En théorie, la plage est interdite. En théorie seulement. Pour les gendarmes, impossible de clôturer un lieu aussi vaste. Ils sont partis et les curieux affluent. Ce n'est pas tous les jours que l'on croise une baleine de 20 mètres, échouée sur un plateau rocheux. C'est qu'elle est géante. Et je ne sais pas comment elle est morte vu qu'elle a plein de trous. C'est triste pour la baleine. On n'aimerait pas les voir comme ça, mais bon. On vient quand même par curiosité. Je préfère les voir vivantes, mais c'est sûr que c'est une dalle bête. Vous savez ce que c'est comme espèce ? Je pense que c'est un orcal commun. Bonne réponse. Une femelle précisément repérée sur l'estrand en début de matinée, puis peu à peu découverte par la marée. Les spécialistes des mammifères marins du réseau Pélagis sont allés étudier l'animal. L'hypothèse d'une mort naturelle est la plus probable. On voit l'ensemble de la cavité des côtes et de la colonne vertébrale qui démontre qu'elle est très très maigre. Et puis par ailleurs, on sait qu'elle s'est échouée vivante parce qu'il y a des abrasions avec des hématomes qui dénotent qu'il y avait une circulation sanguine active au moment de l'échouage et que ça a provoqué des hématomes et qu'elle a dû agoniser sur l'estrand lors de cet échouage. Demain, la baleine sera découpée sur place avant d'être évacuée vers l'écarissage. L'occasion pour les scientifiques de procéder à d'autres analyses biologiques pour tenter d'expliquer cette fin funeste.